...se déplaçait et c'est ainsi que les... ...entre Alilogic, avançant de l'équipe nantaise et Des Rousseaux, ancien gardien de but nantais et présentement gardien de but à Tours. Déjà l'avantage est à Des Rousseaux qui précédemment a déjà arrêté un pénalty mais là Alilogic prend sa revanche et ouvre le score pour Nantes. 1 à 0, ce sera le score à la mi-temps. En deuxième mi-temps, alors que la pluie a fait son apparition sur le stade Marcel Sopin. Une faute de ce que sur Baron Kelly, c'est un pénalty immédiatement sifflé par l'arbitre du match. Pénalty que va tirer Rio. Et cette fois encore, vous allez voir, Des Rousseaux va faire des prouesses. Il détourne le pénalty de Rio, grand spécialiste et Nantes pourtant. Et sur le corner qui va suivre, les Nantais vont obtenir le second but de la partie à la suite d'une très belle action de Touré. Regardez. Corner tiré de la droite, Touré rabat le ballon sur la transversale et à la réception, Alilogic est là pour inscrire le deuxième but Nantais. 2 à 0 pour Nantes. Il restait quelques minutes à jouer seulement et Tour allait se reprendre et obtenir le but de l'honneur en quelque sorte. Encore un pénalty pour une faute, cette fois sur Paul Agnioc. Faute dans la surface de réparation. Nouveau pénalty donc, mais à l'avantage de Tour cette fois. Et Paul Agnioc se fait justice lui-même. Voilà, 2 buts à 1, c'est... Qui ne fait pas du tout une bonne opération ce soir parce que les autres clubs devant la Valence-Paris-Saint-Germain ont gagné.